Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre magazine de réflexion et de formation. Aujourd'hui, je vous propose de célébrer un anniversaire, celle d'une ancienne bataille, celle du pont Milvius. Traditionnellement, vous le savez, c'est par cette victoire de l'empereur Constantin sur son rival Maxence que l'on date le début de la christianisation officielle de l'Empire romain. Alors, qu'en est-il vraiment ? Quelle est la part de légende et quelle est la part de réalité de cet empereur mythique qui est devenu Constantin ? Pour nous en parler, un invité, Pierre Maraval, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et même si votre modestie doit en souffrir, je dirais que vous êtes le spécialiste de Constantin. Le spécialiste. Le grand spécialiste de Constantin. Alors, pour commencer, peut-être il faut resituer un peu Constantin dans son époque. On a une image de l'Empire romain qui s'arrête en gros à Jules César et à Néron. Qu'est-ce qui s'est passé mettant entre cette grande époque du Peplum et les années de Constantin ? Alors, situant Constantin dès le départ, Constantin est fils d'empereur. Ça ne lui donnait aucun titre, d'ailleurs, à devenir empereur, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de succession dynastique. Mais donc, il est fils d'un empereur à l'époque où il y en a quatre. C'est une invention de Dioclétien. Dioclétien, l'empereur persécuteur, par ailleurs, qui a voulu un peu, devant l'immensité de l'Empire, se donner la possibilité de mieux gouverner. Et donc, il avait imaginé un système où il y avait quatre empereurs, deux Augustes, deux Césars. Et en plus, il avait très vertueusement pensé que les Augustes, au bout de 20 ans, devaient démissionner, céder la place au César, qui eux-mêmes devenaient Augustes, choisissaient des Césars. C'est ce qui est arrivé, effectivement, un jour. Donc, Constantin en 300... Dioclétien en 303 meurt. Plutôt meurt, non, décide de passer la main. Et lui, il démissionne, oui. Et donc, les deux Césars deviennent Augustes. Parmi ces Césars, il y avait le père de Constantin, Constance Clore. Mais on n'a pas choisi, comme César, Constantin lui-même. Alors, Constantin, à l'époque, était à Nicomédie, auprès de Dioclétien. Nicomédie, situé d'où le... Nicomédie, si vous voulez, c'est juste au-delà de Constantinople, sur la rive orientale asiatique du Bosphore. C'était la capitale, à l'époque. Et donc, Constantin, devant cette situation, est parti, à toute allure, de Nicomédie, pour rejoindre son père, qui était, lui, en Bretagne, à l'époque. En Bretagne, ou plutôt en Gaule, mais enfin, il allait faire une campagne en Bretagne. Donc, en Grande-Bretagne. Constantin participe à la campagne. Son père meurt. Ses soldats le proclament empereur. Alors, il y aura quelques années... C'est assez naturel. C'est-à-dire que c'est assez fréquent qu'on proclame l'empereur. Bien sûr. Et surtout que les soldats proclament l'empereur. Bien sûr, c'est les soldats qui le proclament. Évidemment, ce n'était pas tout à fait régulier. Il y avait un Auguste à Nicomédie, précisément, un nouvel Auguste, Galère, qui n'en voulait pas. Et donc, Constantin, pendant quelques années, a dû trouver sa place. Mais enfin, bientôt, on s'est retrouvé avec la même structure de quatre empereurs. Il y en avait deux en Occident, deux en Orient. Constantin était en Gaule, à Trèves. Et à Rome, il y avait Maxence. Bon, un jour, au fond, Constantin... Constantin, il ne faut pas nier, avait certainement de l'ambition. Et donc, Constantin a voulu aller battre Maxence à Rome, s'emparer de la partie sur laquelle régnait Maxence. Ça a été une entreprise très audacieuse. Car Constantin partait, donc, soit de Trèves, soit d'Arles. On ne sait pas exactement où il était. Il partait avec une armée pour descendre sur Rome. Rome était entourée de murailles très efficaces. Dans les années, dans les sept années qui avaient précédé, deux empereurs s'étaient cassés les dents sur les murs de Rome. Donc, ce n'était pas du tout dit que Constantin allait remporter la victoire. C'est pour ça que cette victoire du pont Milvius a été tellement remarquable. C'était inattendu, c'était miraculeux. Parce que le pont Milvius, il faut le situer ? Alors, le pont Milvius, c'est un pont qui se trouve au nord de Rome. Et la bataille a eu lieu un peu au nord de ce pont. Et puis, le pont avait été en partie rompu. On l'avait remplacé soit par un pont de bateau, soit par un pont de bois. Et il se trouve que lorsque les troupes romaines ont reflué, l'empereur, entre autres Maxence, est tombé dans le fleuve, s'est noyé. Donc, j'allais dire, ça a mis fin à la bataille. Donc, Constantin gagne cette bataille. Et encore une fois, c'était quelque chose de remarquable. – Alors, dans quel état se trouve l'Empire par rapport au christianisme ? C'est-à-dire, est-ce que Constantin est déjà chrétien ? – Non, Constantin n'est pas chrétien à ce moment-là. Et on peut dire que, enfin bon, il y a quelques auteurs qui pensent qu'il était chrétien dès son jeune âge, mais ça, c'est tout à fait peu fiable. – Le Euseb lui-même, dont nous reparlerons, ne le dit pas Constantin, en fait, va se rallier au christianisme après cette bataille parce qu'il va considérer que le Dieu chrétien lui a donné la victoire. Puis après, il y aura un approfondissement chez lui du christianisme et on voit très bien qu'il va presque se déclarer chrétien, presque dès ce moment-là. On a déjà des textes fin 312, donc peu après la bataille, début 313, des lettres où il s'occupe déjà de questions d'église. Il en parle, il n'est pas encore tout à fait chrétien, mais enfin, donc ça vient visiblement. Ce ne sera qu'en 324 que dans des lettres publiques, il dira qu'il est chrétien. – Justement, on va essayer de revenir sur cette bataille du Pont-Millevus en entendant un document historique. C'est justement Euseb de Césarée. Euseb de Césarée, c'est un évêque, mais c'est aussi un ami de Constantin et quelqu'un qui participe à sa gloire, on va dire, qui orchestre sa gloire. C'est issu de la vie de Constantin, le premier chapitre de la vie de Constantin. Ça date d'après, ça date des années 340, donc on est 30 ans après, et on nous raconte cette fameuse bataille du Pont-Millevus, c'est surtout le signe. Comme Constantin était persuadé qu'il avait besoin d'une puissance plus considérable et plus invincible que celle des armées, pour dissiper les illusions de la magie dans lesquelles Maxence mettait sa principale confiance, il eut recours à la protection de Dieu. Il délibéra d'abord sur le choix de celui qu'il devait reconnaître. Il considéra que la plupart de ses prédécesseurs, qui avaient adoré plusieurs dieux et qui leur avaient offert de l'encens et des sacrifices, avaient été trompés par des prédictions pleines de flatteries et par des oracles qui ne leur promettaient que d'heureux succès et qu'ils étaient enfin péris misérablement sans qu'aucun de leurs dieux se fût mis en peine de les secourir. Après avoir longtemps médité toutes ces raisons, il jugea que c'était la dernière de toutes les extravagances d'adorer des idoles, de la faiblesse et du néant desquelles il avait des preuves si convaincantes. Et il se résolut d'adorer le dieu de Constance, son père. Constantin implora la protection de ce dieu, le pria de se faire connaître à lui et de l'assister dans l'état où se trouvaient ses affaires. Pendant qu'il faisait cette prière, il eut une merveilleuse vision et qui paraîtrait peut-être incroyable si elle était rapportée par un autre. Mais personne ne doit faire difficulté de la croire puisque ce prince me l'a raconté lui-même longtemps depuis lorsque j'ai eu l'honneur d'entrer dans ses bonnes grâces et que l'événement en a confirmé la vérité. Il assurait qu'il avait vu en plein midi une croix lumineuse avec cette inscription « Par ce signe, tu vaincras » et qu'il fut extrêmement étonné de ce spectacle de même que ses soldats qui le suivaient. Alors, on a entendu ce texte extrêmement célèbre. Peut-être, pouvez-vous le présenter, son auteur ? Donc, Euseb de Césarée. J'ai dit rapidement que c'était un évêque et que c'est un ami de Constantin. Qui est-il exactement ? Alors, Euseb est évêque de Palestine, il faut bien préciser. Il est très connu par les historiens du christianisme ancien parce qu'il a écrit une grande histoire ecclésiastique avec beaucoup de documents intéressants. Puis alors, il a écrit une vie de Constantin. Il l'a écrit sur la vie de Constantin après sa mort. D'ailleurs, peu avant sa propre mort, car il est mort peu après. Mais il faut bien voir, évidemment, que cette biographie, ce n'est pas une biographie au sens moderne du terme. C'est une louange de Constantin qui veut présenter le Saint-Empereur. Et je veux dire qu'il veut surtout nous expliquer que Constantin est vraiment devenu chrétien. Alors là, il va nous parler d'une vision. On peut d'ailleurs rappeler que cette vision, il ne la situe pas avant la bataille. Il la situe à un moment où Constantin était quelque part avec son armée. Et ce sont des historiens postérieurs qui la situeront à la veille de la bataille. De même, on aura un autre historien de l'époque, l'Actence, qui lui nous parle d'un songe. Un songe qu'il aurait tué avant la bataille, lui indiquant de faire marquer ses boucliers d'un signe. D'un signe qui n'est pas d'ailleurs nécessairement chrétien, mais enfin qui a pu être interprété comme tel. Donc, je crois qu'il faut retenir de ces affirmations qu'en font tous ces auteurs, veulent nous dire que le Dieu chrétien lui a donné la victoire. S'attarder à chercher quelle est la réalité de cette vision, on l'a cherchée. On a même cherché la position des étoiles dans le ciel pour savoir si ça dessinait le tirot, le signe du Christ. Ça me semble quand même tout à fait excessif. Non, je crois que ces textes veulent dire quelque chose. Les historiens anciens parlent constamment de songe, de vision pour exprimer le sens d'un événement. Là, c'est le cas. Le sens de l'événement, c'est que le Dieu chrétien lui a donné la victoire. C'est en tout cas la conviction qu'a eue Constantin. – Alors, Euseb de Césarée est aussi l'auteur d'une louange de Constantin que vous avez traduite, qui est parue au Cerf. Justement, est-ce qu'on… quand même, on sent que Euseb essaie de mettre en place une agéographie de Constantin ? – Oui, bien sûr, bien sûr. – Donc, il faut être un peu prudent, non ? – Bien sûr, bien sûr. C'est clair que la vie de Constantin, c'est un texte agéographique. C'est la vie de Saint Constantin, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que Constantin est saint pour l'Église grecque. Donc, c'est la vie de Saint Constantin. Et Euseb, on parle là de sa familiarité avec l'empereur, il exagère peut-être un petit peu, parce qu'il était à Césarée de Palestine, et Constantin à Nicomédie. Alors, il se trouve qu'il a dû le rencontrer déjà au concile de Nicée en 325. Mais, en plus, il est revenu à Constantinople pour faire ce fameux discours des 30 ans de règne. Donc, en 336, peu avant un an avant la mort de Constantin, il a fait ce discours qui est l'ouange de Constantin, qui est plutôt, si vous voulez, qui exprime ce que doit être un empereur chrétien. Et c'est à la destination de ses enfants. L'empereur chrétien… – De programmes idéologiques. – C'est un programme politique. C'est la théologie politique de l'Empire chrétien. L'empereur est chrétien, et donc, il a la vertu de l'empereur chrétien. En plus, il reçoit son pouvoir de Dieu par l'intermédiaire du Christ, etc. Il doit lui-même diffuser le christianisme. Donc, il y a tout un programme que ses fils tenteront, plus ou moins bien, d'appliquer. Et c'est pourquoi ça a beaucoup d'importance, parce que Constantin n'a pas converti tout l'Empire, bien entendu. Il a favorisé l'Église, etc. Et ses fils d'eux-mêmes. Mais donc, ça lance un mouvement. – Alors justement, là, on est au cœur de la question de la christianisation de l'Empire, ou de la christianisation officielle de l'Empire. Est-ce qu'on a une idée de, disons, de l'extension du christianisme à l'époque de Constantin ? Quels sont les grands centres ? Et est-ce que les chrétiens étaient si proches du pouvoir que ça ? – Pas vraiment. Donc, si vous voulez, d'abord, il faut bien souligner que le christianisme était répandu, certes, à peu près dans tout l'Empire, mais de manière extrêmement inégale. L'Orient est beaucoup plus christianisé. L'Orient et certaines régions, par exemple, l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, déjà au début du IVe siècle, avait presque 300 évêchés. Bon, donc ça, c'est des régions assez bien christianisées. L'Italie avait aussi un bon nombre d'évêques, mais enfin, quand même, c'était encore limité. La Gaule, également. L'Occident est quand même moins christianisé et surtout, les campagnes sont mal christianisées, encore à cette époque. Le rapport des chrétiens au pouvoir, à l'époque, jusqu'alors, était plutôt négatif, puisque Constantin va succéder à une époque de persécution. La persécution, la grande persécution de Dioclétien, qui avait été lancée en 303, a été terminée en 311 par un édit de galère. Donc, Constantin arrive en 312, 313, le fameux édit de Milan. Donc, les chrétiens n'étaient pas du tout proches du pouvoir. Et de surcroît, quand Constantin arrive à Rome, Rome n'est pas majoritairement chrétienne. Bien au contraire. Et je dirais que toute l'aristocratie, le Sénat, donc les instances importantes, ne sont pas chrétiennes. Donc, quand on dit parfois que Constantin s'est converti par intérêt politique, c'est tout à fait faux. À Rome, ce n'était pas du tout de bonne méthode, j'allais dire, pour se faire bien accueillir, que d'être chrétien. – Vous avez parlé de persécution. Justement, on a des images un peu fausses. On a l'image de Blandine et des lions. Est-ce que c'est ça, les persécutions ? Qu'est-ce que ça signifie, justement ? – Oui, alors, il faudrait là faire toute une histoire des persécutions pour dire que la persécution a été… Les persécutions des chrétiens dans les premiers siècles, c'est quelque chose de très divers. Dans les premiers siècles, c'est tout à fait occasionnel. C'est une petite persécution locale, etc. Des édits impériaux, il y en a peu. Alors, il y en aura un 250, par exemple, qui d'ailleurs ne visait pas directement les chrétiens, mais qui a provoqué un certain nombre de dégâts chez les chrétiens. Puis alors, il y a ce qu'on appelle la grande persécution. La grande persécution, c'est d'Euclétien, en 303, qui va par quatre édits successifs essayer d'éradiquer le christianisme. Avec des résultats, d'ailleurs, comment dire, difficiles à apprécier, parce que l'ordre partait d'en haut. Il fallait que ça se diffuse un peu dans tout l'Empire. Il fallait que les gouverneurs aient la bonne volonté de persécuter, etc. Mais donc, la grande persécution a quand même été, dans les premiers siècles, le moment peut-être le plus difficile pour le christianisme. Ça l'a peut-être d'ailleurs renforcé, d'une certaine manière. Mais donc, ça a été une période quand même difficile, avec des édits très sévères. Le dernier édit tentait d'obliger tout le monde à sacrifier sous peine de châtiment, de morts, pas nécessairement de morts, mais enfin de châtiment très sévères. – Pour bien comprendre justement le renversement que fait Constantin, pourquoi Dioclétien, tout d'un coup, s'est mis à faire ses édits ? En quoi le christianisme représentait une menace ? – Alors, le christianisme représentait certainement une menace, d'abord parce que c'était assez répandu. Et puis alors, Dioclétien a voulu recentrer un peu l'Empire. C'est toujours le souci, c'est un souci politique d'unification. Et donc, unifié autour de la religion. Alors que, donc, Dioclétien a voulu bien marquer cet aspect. Lui-même se prétendait, se disait fils de Jupiter. Et donc, le 2e Auguste était fils d'Hercule, c'était un peu moins glorieux, n'est-ce pas ? Et il y a eu un souci de réorganiser l'unité de l'Empire autour de la religion. Et la religion, évidemment, vous savez qu'à l'époque, pour les Romains, la religion, c'est surtout le culte. Donc, ce n'est pas une question de foi tellement, de conviction personnelle, mais on participe à un culte qui fait, en plus, l'unité civique. Alors, les chrétiens, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que ça leur paraît toujours idolatrique. Alors que ça voulait être peut-être plus politique que religieux. On peut faire une comparaison avec nos célébrations, nos célébrations du 11 novembre, du 14 juillet. C'était un peu ça ? Un peu ça, peut-être un peu plus. En tout cas, il est sûr aussi qu'il y a eu, quand même, même chez les païens, une montée de l'intolérance à cette époque-là. Et donc, il y a une espèce de refus parce que, pendant longtemps, l'Empire romain est très accueillant pour tous les dieux. Simplement, évidemment, le dieu chrétien, il veut être exclusif. Et donc, c'est à ce titre que les chrétiens, eux, ne veulent plus participer à toutes ces cérémonies pour le dieu local, pour le culte impérial. Donc, ça paraît comme un danger pour l'unité politique de l'Empire. – Alors, Constantin, donc, a cette sorte de révélation, ou cette victoire, enfin, on ne sait pas si c'est la victoire, la révélation, enfin, tout fait… Qu'est-ce qu'il fait après, une fois qu'il se rend compte que le dieu chrétien peut… Il se rend compte de quoi ? Il se rend compte que le dieu chrétien peut lui être utile ou il se rend compte que le dieu chrétien l'a soutenu et donc qu'il faut le remercier ? – Il y a certainement cette attitude chez lui. Le dieu chrétien l'a soutenu, il faut le remercier. C'est l'attitude romaine du « do ou des » que je donne pour que tu me donnes, et inversement, je rends ce qu'on m'a donné. Donc, il y aura certainement cette attitude chez lui. Ça apparaît dans ses textes. Puisque le dieu m'a donné la victoire, eh bien, donc, je vais les servir. En plus, il m'a donné la mission aussi d'être désormais un de ses serviteurs. Il emploie le terme « je suis un de ses serviteurs ». Alors, ça va se traduire de différentes manières. D'abord, on va avoir ce fameux édit de Milan. Bon, on ne va pas discuter pour savoir si c'était un édit ou pas. Aucune importance. En fait, c'est des mesures qu'il va prendre avec l'autre empereur, puisqu'à l'époque, il y en a encore deux. Il y a Lysinus, qui est d'ailleurs son beau-frère, et donc, il se rencontre à Milan, et ils vont, au fond, prendre les décrets d'application de l'édit de Galère. Donc, Galère, je l'ai dit tout à l'heure, en 311. – Donc, c'est très nécessaire. – Il avait fait cesser la persécution, mais il est mort là-dessus. Et au fond, il n'avait pas pris les mesures, disons, les décrets d'application. Constantin et Lysinus prennent ces décrets. Mais donc, l'édit de Milan va d'abord dire ceci, liberté est donnée à toute religion dans l'Empire. Liberté est donnée. Donc, pas de contraintes sur la religion. Et puis alors, il y a quelques mesures précises, restitution des bâtiments qui avaient été confisqués, etc. Bon, ça, c'est un petit détail, mais donc, l'édit de Milan, c'est un édit de liberté. Alors, il faut quand même ajouter une chose. Déjà, à l'époque, dans l'édit de Milan, Constantin a sa conception de la religion. La religion, pour lui, c'est la religion du Dieu unique, du Dieu suprême. Il était de tradition quand même monothéisante, même s'il n'était pas chrétien avant. Et donc, on accorde, on tient à invoquer le Dieu suprême, c'est les puissances célestes. Il se méfie beaucoup des divinités inférieures. Ça, c'est de la superstition. Et ça sera très vite marqué dans son règne, parce qu'il prendra des mesures à la contre. Mais donc, l'édit de Milan, en tout cas, accorde la liberté. Ça, c'est le premier point. – Donc, oui, c'est intéressant, parce que ce n'est pas un édit, comme on dit, de christianisation de l'Empire. – Non, pas du tout, pas du tout. Le christianisme est mis sur le même plan que les autres religions. Donc, liberté, donc pas de contraintes religieuses. – Bon, ça, c'était le premier point. – C'est un deuxième point. – Bon, alors, ensuite, Constantin va immédiatement, j'allais dire, accorder sa faveur à l'Église. Il arrive à Rome, eh bien, il va presque immédiatement donner un palais au pape. Le palais du Latran, et il faut bien voir que le siège de l'évêque de Rome, pendant longtemps, ce sera le Latran, où il aura sa basilique. Donc, Constantin va aussi financer l'érection d'un certain nombre de basiliques à Rome. Bon, le Latran, bien sûr, Saint-Pierre de Rome, ça sera commencé, en tout cas, sous Constantin, et bien d'autres églises. Donc, il va accorder sa faveur à l'Église. Il lui donne de l'argent, il donne déjà, par exemple, des privilèges assez clairs. Il ne faut pas exagérer, ces privilèges, il leur donne les mêmes privilèges qu'aux clergés païens. Si vous voulez, les clairs chrétiens sont reconnus comme ayant la même fonction dans l'Empire que les prêtres païens. Donc, ils ont des exemptions d'impôts, des choses comme ça. Et puis, alors, il va être, comment dire, invité à intervenir dans l'Église. C'est ça, le problème ? Oui, on va toucher à des points du problème. Oui, il est intervenu parce que les évêques lui ont demandé. Il est arrivé à Rome depuis peu, et puis il envoie de l'argent à Carthage, à l'évêque de Carthage. Mais en Afrique du Nord, il y a un schisme, à l'époque, il y a ce qu'on appelle le schisme donatiste. Il y a un parti, donc, qui a considéré que beaucoup trop d'évêques, pendant la persécution, avaient cédé devant la persécution. Et donc, ces gens-là étaient irrémédiablement, j'allais dire... Perdus. Perdus, donc, on ne voulait plus avoir de communier avec eux. Et donc, il y a un contre-évêque à Carthage. Et ce contre-évêque, l'argent, on le donne à l'évêque officiel, l'évêque catholique, disons, de Carthage. Et les donatistes disent, parce que donc, ce parti s'appelle les donatistes, du nom de Donna, qui sera son directeur, si je puis dire. Donc, ces gens-là, écrivent à Constantin, lui disant, mais non, non, c'est à nous qu'il faut le donner. Donc, il y a un conflit à l'Afrique du Nord. Et donc, Constantin, en un premier temps, va essayer de dire... Bon, mais il dit au pape, occupez-vous de la question. Le pape de Rome, ben, convoque un petit concile qui dit, non, les donatistes ont tort. Mais les donatistes ne veulent rien entendre. Et il recourt encore à Constantin, qui dit, bon, alors, on va essayer de faire mieux. Je convoque un concile un peu plus grand, qui va réunir des évêques d'Occident. Il convoque un concile qui se tient à Arles. Le concile d'Arles dit, les donatistes ont tort. Les donatistes, ils viennent, ils sont entendus, il y a un jugement. Les donatistes ne veulent rien entendre. Constantin dit, ben, je vais prendre une décision moi-même. Donc, c'est les catholiques qui ont raison. On envoie des troupes en Afrique pour essayer de mettre les donatistes à raison. Mais justement, est-ce que là, l'Église n'est pas en train de se faire piéger ? Elle se fait piéger un petit peu. Parce qu'elle a partie liée, finalement, avec le sort de l'Empire. Elle accepte que le bras séculier se mette à son service. C'est évidemment assez dangereux et ça va continuer, peu après, avec le concile de Nicée. Parce que lorsque Constantin arrive en Orient, donc nous étions en 312, il va y avoir une longue période où Constantin va être en Occident, alors qu'en Orient, il y a Lysinus. Et puis donc, il y en a un de trop, bien sûr. Et donc, peu à peu, Constantin va avancer vers l'Orient, si je puis dire. Et en 324, il va battre Lysinus, pas très loin d'Incomédie, donc de l'autre côté du Détroit, du Bosphore. Et il devient emprunt de tout l'Empire. Bon, à ce moment-là, d'ailleurs, il peut dire qu'il va envoyer des lettres. Il y a une lettre à ces provinciaux d'Orient, sous la forme d'une prière, d'ailleurs. Il dit clairement qu'il est chrétien et que sa mission est donc maintenant de diriger ces peuples vers la vérité. Alors, il accorde, il accorde encore aux païens, mais sur un temps un peu méprisant, vous pouvez continuer de fréquenter les temples du mensonge. Oui, donc il a bien évolué entre Milan et... En 324, si vous voulez, son affirmation du christianisme est parfaitement nette. Il n'y a absolument plus aucun doute. Oui, mais alors, on dit souvent qu'il se serait fait baptiser sur son lit de mort comme par intérêt. Oui, non, il se serait fait baptiser sur son lit de mort. C'était une méthode assez classique à l'époque. Beaucoup de chrétiens avaient de la crainte devant les exigences de la pénitence. Et donc, on attendait la veille de sa mort pour se faire baptiser parce que là, on était assuré d'avoir le pardon de tous ses péchés, d'aller au ciel. Mais donc, bon, le baptême, ce n'est pas un véritable problème. Constantin a attendu, comme attendait aussi beaucoup de, comment dire, gouverneurs, enfin, tous ces gens qui, par exemple, devaient faire des condamnations à mort. Le christianisme ancien a beaucoup de réticence vers la condamnation à mort. Et donc, un homicide était toujours puni de très longues années de pénitence. Et donc, même un gouverneur, on souhaitait que, vous voyez, il soit assez... il attendait un petit peu, peut-être, pour demander le pardon de ses fautes. Bon, en tout cas, Constantin a attendu. En tout cas, donc, quand il arrive en Orient... – Oui, on est donc en 325, là, toujours dans cette... – Il tombe sur un nouveau problème. Il y a des accords entre les évêques. Or, Constantin veut l'unité de l'Église parce qu'il pense aussi que ce sera un facteur d'unité, de stabilité politique. – Donc, il reprend Dieu Clétien, d'une certaine façon, mais en changeant de religion. – Oui, bien sûr, bien sûr. – C'est cette même idée, toujours l'unité de l'Empire. – C'est cette même idée, que la religion peut être un facteur d'unité. En tout cas, il ne veut pas que ce soit un facteur de trouble. Or, c'est un facteur de trouble en Afrique du Nord, c'est un facteur de trouble grave. Les donatistes et les catholiques se battaient et de temps en temps, il y avait des victimes. Or, quand il arrive en Orient, il trouve la même situation. Il y a un conflit en Égypte, entre autres, mais un petit peu partout, autour d'Arius. Donc, Arius, prêtre d'Alexandrie, un prêtre savant, un prêtre plein de vertus, émet des théories qui ne plaisent pas à son évêque sur le Christ, dont il, pour dire les choses un peu brièvement, un peu rapidement, il diminue un peu la divinité du Christ. Il lui donne une divinité un peu de second rang. C'était d'ailleurs tout à fait classique dans les premiers siècles. C'est ce qu'on appelle, d'un terme barbare, le subordinationnisme, où le fils est subordonné au père. Il n'a pas tout à fait le même niveau de divinité, si je puis dire, que le père. Bon, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Donc, Constantin se rend compte qu'il y a de nouveau un conflit. Son premier souci, c'est d'écrire une lettre à l'évêque d'Alexandrie, à Arius, en leur disant, écoutez, arrêtez de vous disputer sur des détails. Évidemment, peut-être Constantin n'a pas encore pris conscience du problème, du problème important que ça représente. Il leur dit, arrêtez de vous disputer sur des détails. Ce qu'il faut, c'est l'unité, c'est la fraternité, etc. Mais ces exhortations sont sans résultat. Et donc, il va convoquer le concile de Nicée. Le concile de Nicée va être quand même le premier grand concile, le concile écuménique, c'est-à-dire de tout l'univers. En réalité, évidemment, ce sera un concile des évêques orientaux. Il y aura quatre ou cinq évêques d'Occident qui viendront. Alors, ce concile de Nicée va prendre des décisions diverses, dont une, d'ailleurs, à laquelle Constantin tenait beaucoup sur la date de Pâques. Parce que la date de Pâques n'était pas la même en Orient et en Occident. Et il tenait beaucoup à ce qu'elle soit unique, entre autres comme signe d'unité. Toujours l'unité de l'Empire. C'est quand même intéressant, car aujourd'hui encore, on ne réussit pas à avoir une date de Pâques unique. Donc, Constantin a voulu que le concile décide sur ce point. Et puis ensuite, le concile de Nicée a parlé de la Trinité. Et donc, il a affirmé, entre autres choses, que le fils était consubstantiel au père. Ce qui a quand même été très difficile à accepter en Orient. Pendant encore une cinquantaine d'années, on s'est battu autour de ce terme de consubstantiel. – Alors, justement, est-ce que Constantin est un théologien ? Ou est-ce qu'il laisse faire ? – Non, Constantin n'est pas un théologien. Bien qu'il ait lui-même essayé de… Il a fait un discours, entre autres. Il nous reste un discours de lui, un discours à l'Assemblée des Saints, à une assemblée de chrétiens, qui est un véritable discours apologétique, une présentation un peu du christianisme. C'est d'ailleurs très intéressant, parce que ça nous révèle de la religion de Constantin. Qui, bon, ça tarde un peu sur des arguments sur le Dieu unique, contre les païens, qui s'intéresse quand même assez peu à la rédemption. Cet aspect-là lui échappe un peu. Mais qui voit surtout dans le christianisme une éthique, une manière de bien vivre. Ce discours à l'Assemblée des Saints est très intéressant, je trouve, parce que, au fond, Constantin voit dans le christianisme une manière de bien vivre. Et c'est ça qu'il va promouvoir. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement déçu de voir tous ces évêques se disputer. Jusqu'au bout, d'ailleurs, il va un peu sermonner les évêques, encore en 335, et il envoie une lettre aux évêques qui sont à Jérusalem, en leur disant, et surtout, faites la paix, n'est-ce pas ? Pas de vaines disputes. Or, il a été très déçu de ce point de vue, car pendant toutes les années, la dizaine d'années ou douzaine d'années, où il a été en Orient, les évêques ont continué de se disputer. Et alors, il a essayé, lui, par exemple, toujours d'imposer la formule de Nicée. Donc, il fallait absolument que tout le monde s'en tienne à cela. – Alors, je vous propose que nous fassions une seconde pause en entendant un historien du siècle précédent, même du siècle d'avant, puisque c'est Ernest Renan, dans son Marc Orel, ou la fin du monde antique. On connaît d'Ernest Renan que la vie de Jésus, mais il avait fait aussi une grande fresque. Et il dit, en 1882, quelque chose que je vais vous demander ensuite de commenter. Donc, on écoute Ernest Renan. Heureusement, les choses se comportèrent en Occident d'une toute autre manière. L'Empire chrétien d'Occident périt bientôt. La ville de Rome reçut de Constantin le coup le plus grave qui l'ait jamais frappé. Ce qui réussit avec Constantin, ce fut sans doute le christianisme. Mais ce fut avant tout l'Orient. L'Orient, c'est-à-dire la moitié de l'Empire parlant grec, avait depuis la mort de Marc Orel pris de plus en plus le dessus sur l'Occident parlant latin. L'Orient était plus libre, plus vivant, plus civilisé, plus politique. Déjà, Dioclétien avait transporté à Nicomédie le centre des affaires. En bâtissant une nouvelle Rome sur le Bosphore, Constantin réduisit la vieille Rome à n'être plus que la capitale de l'Occident. Les deux moitiés de l'Empire devinrent ainsi presque étrangères l'une à l'autre. Constantin est le véritable auteur du schisme entre l'Église latine et l'Église grecque. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration d'Erdeste Ronan qui dit, en gros, l'Empire chrétien, on s'en fiche, c'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est le schisme entre Orient et Occident. Bon, ça n'est peut-être... C'est du Ronan, hein ? Oui, ça n'est peut-être pas tout à fait sous Constantin qu'on aura véritablement la séparation des deux. Non, mais il est certain que, de toute façon, Constantin, en se fixant à Constantinople, va donner une impulsion réelle à l'Empire d'Orient. Donc l'Empire reste l'Empire de tout l'Empire. Mais Constantin ne s'intéressera plus beaucoup à l'Occident. Je veux dire, il ira à Rome pour ses vicernelles, c'est-à-dire en 327, mais il n'y reviendra plus jamais. Et donc, peut-être, Rome va vivre sa vie propre. Je dirais peut-être que le fait que l'Empire se soit situé à Constantinople, à partir de Constantin, et que plus jamais, pratiquement, il ne soit revenu à Rome, ou à Rome, vraiment, il n'y aura guère... Mais il n'y en a plus aucun, par la suite, qui se fixera à Rome. Eh bien, ça aura pour effet que l'évêque de Rome prendra en Occident une importance qu'il n'aurait peut-être pas eue. Le jour où, à la fin du Ve siècle, la partie occidentale de l'Empire va sombrer, enfin, elle ne sombrera pas, mais je veux dire, les autorités romaines vont disparaître pour céder la place à des royaumes barbares. Eh bien, l'évêque de Rome va prendre une importance qu'il n'aurait peut-être pas eue sans cela. Donc, de ce point de vue, ce que dit Renan n'est pas faux. Mais c'est sûr que Constantin va devenir folle emprunt de l'Empire d'Orient, et ses successeurs aussi. Et l'Empire romain, il faut toujours le dire, subsistera en Orient. Il ne faut jamais dire que l'Empire romain cesse en 476. C'est tout à fait faux. Les Byzantins considéreront toujours que ce sont des Romains. Ce sont des Romains. En arabe encore, on parle des Roumis, c'est-à-dire des Romains, pour parler des Byzantins. On le voit très bien à l'époque de Justinien. Justinien aura le rêve complètement fou, d'ailleurs, de récupérer les provinces perdues d'Occident. Il en récupérera un certain nombre, mais c'est une entreprise vaine. Il aurait bien mieux fait de se baser sur son Empire d'Orient, qui était quelque chose de solide et de riche. – Alors, justement, est-ce qu'on peut parler un peu de l'œuvre de Constantin ? Donc, vous avez déjà évoqué la ville de Constantinople. Constantin, grand empereur bâtisseur, vous avez Naguère écrit sur les pèlerinages et sur la collecte des reliques. Il a une passion pour les reliques et pour les écrins à reliques que sont les basiliques. – Alors, il aura effectivement un rôle important de ce point de vue. Bon, soulignons donc qu'il a financé des églises à Rome, mais il va en financer aussi en Palestine. Et c'est très important parce que c'est Constantin… Bon, ce n'est pas tout à fait Constantin qui a créé le pèlerinage des chrétiens en Palestine, mais il lui a donné une impulsion considérable. Il faut bien voir que pendant les trois premiers siècles, les chrétiens n'allaient pas en pèlerinage. D'abord, la tendance générale du christianisme des premiers siècles s'inspire de l'évangile de Jean. On n'adore Dieu ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim. Il n'y a pas de lieu saint. Il n'y a pas de lieu saint. Mais à partir du IVe siècle, les chrétiens vont se mettre à rechercher leur lieu saint. Et la première attestation du terme lieu saint appliquée à un lieu saint, à un lieu de Palestine, on la trouve dans une lettre de Constantin. parce que Constantin, au concile de Nicée, a rencontré l'évêque de Jérusalem. Et il a dû s'informer de l'État, justement, de ces lieux, apprenant, entre autres choses, que le tombeau du Christ, à l'époque, était invisible. On ne le connaît, on ne le voyait plus, car il avait été enseveli, lors de la deuxième révolte juive, dans les travaux qui avaient transformé la ville pour en faire une ville romaine, puisque c'était devenu une ville romaine appelée Aelia Capitolina, donc le tombeau avait disparu. On ne savait vaguement où il était, mais on ne le voyait pas. Et donc Constantin a demandé à l'évêque de faire des fouilles. On a fait des fouilles et on a redécouvert le tombeau, sans doute la croix. Alors, le tombeau est-il authentique ? Ce n'est pas impossible. La croix, je serais peut-être plus sceptique, mais c'est difficile ici de préciser, parce qu'ensuite, il y aura des récits qui attribuent cette découverte à la mère de Constantin, à Saint-Hélène, mais ça, c'est tout à fait des récits à destination des pèlerins. Non, donc Constantin, apprenant cette découverte, va écrire à l'évêque de Jérusalem de faire bâtir au frais du trésor. Tu demanderas au gouverneur de Palestine de te fournir l'argent, les ouvriers, etc., pour bâtir une basilique la plus belle qui soit. Et effectivement, on va bâtir autour du tombeau, donc d'abord une basilique de forme ronde, ce qu'on appelle l'anastasie, c'est la résurrection. Le Saint-Sépulcre actuel se situe encore à cet endroit-là, ça a évidemment beaucoup changé depuis. On bâtissera une grande église qu'on appelle le Martyrium, le témoignage, dans laquelle on déposera la relique de la croix dans un précieux reliquaire. Bon, puis alors, tout près de là, il y a le Golgotha qui va être enserré aussi dans un portique. Donc, un premier ensemble. Constantin fait ensuite bâtir à Bethléem une basilique. Quand on va à Bethléem aujourd'hui, on peut voir le sol de la basilique constantinienne parce qu'aujourd'hui, on voit la basilique de Justinien et on peut encore voir le sol de la basilique constantinienne. Et il faut bâtir une troisième basilique sur le mont des Oliviers. C'est un programme théologique. On illustre la naissance, Bethléem, la passe en résurrection, Anastasie, Martyrium, Golgotha, et puis l'ascension. Donc, Constantin va financer ces basiliques. Il finance aussi des grandes basiliques à Constantinople et puis des lieux saintes. Oui, alors à Constantinople, c'est un peu moins net, je veux dire. Oui, et quand il arrive à Constantinople, il y a aussi assez peu... Il va lancer Sainte-Sophie. Mais Sainte-Sophie, la première Sainte-Sophie, d'ailleurs, ce n'est plus celle d'aujourd'hui, qui date de Justinien, la première Sainte-Sophie, c'est son fils. C'est Constance II qui la finira. Mais Constantin avait déjà quand même... On a sans doute, à l'époque, fait Sainte-Irène, donc la première église, l'ancienne église qui a dû être refaite. Et puis alors, Constantin avait fait bâtir aussi une église pour être son tombeau, l'église des saints apôtres. Mais donc, Constantinople, sous Constantin, va commencer à être marquée par des martyrias, c'est-à-dire des petits édifices en l'honneur des martyres. Et va commencer déjà sous Constantin une sorte de collecte des reliques qui fera de Constantinople une seconde ville sainte, au fond. Alors, on a parlé de son œuvre, j'allais dire, plutôt en faveur de l'église. Qu'est-ce qu'il fait pour l'Empire ? Quel est son grand apport ? D'abord, c'est un militaire. D'abord, c'est un militaire. Il faut bien voir qu'il a quand même gagné beaucoup de batailles. Premier point, d'abord, il était en Gaule et il avait affaire au front, sur la frontière. Donc, il est de même en Bretagne. Donc, il avait assuré les frontières. Ensuite, il a dû se battre contre Maxence, qui l'a battu. Il est allé se battre contre Lysinus, qui l'a battu. Et ensuite, au fond, il y aura quelques campagnes sur le front du Danube, de sa part. Donc, il a toujours ce souci de mettre une barrière à l'entrée des barbares, les immigrés de l'époque, qui, de toute façon, sont rentrées dans l'Empire. C'était absolument fatal. La dernière entreprise de Constantin, c'était, ça aurait été la guerre contre la Perse. Car en 337, donc, Constantin est parti en guerre contre la Perse. Il a passé le Bosphore et là, il est tombé malade. Et c'est à ce moment-là qu'il a d'abord essayé d'aller dans un établissement thermal pour se soigner. Comme ça n'avait pas beaucoup d'effet, il est allé prier dans une église où sa mère avait fait déposer les reliques de Saint-Lucien d'Antioche. Donc, comme il se sentait toujours malade, il s'est fait transporter dans une ville proche de Nicomédie et il a demandé qu'on le baptise. Donc, l'évêque de Nicomédie, Euseb de Nicomédie, est venu et l'a baptisé. Et Constantin est mort là-dessus. Mais donc, il partait en guerre contre la Perse. C'est un militaire, d'une certaine façon. Donc, un militaire ? Un militaire. Il y a d'autres. Alors ensuite, un organisateur. Dioclétien avait fait beaucoup pour la réorganisation de l'Empire. Constantin a suivi ses traces. A suivi ses traces pour l'organisation de l'État. Bon, on ne va pas rentrer ici dans les détails. Pour les fonctionnaires. D'autre part, Constantin a énormément légiféré. Beaucoup de lois nous sont parvenues de lui. Quelques-unes marquées par le christianisme. Pas toutes, mais enfin quelques-unes. On peut en citer une importante, puisque c'est Constantin qui a décidé que le dimanche serait un jour férié. Alors, le dimanche, le jour férié. Il faut bien dire, d'ailleurs, que dans sa loi, il ne l'appelle pas encore le dimanche ou le jour du Seigneur. Il l'appelle le jour du soleil. Il ne faut jamais oublier, évidemment, que Constantin, avant de se convertir au Dieu chrétien, a été un adepte du culte solaire, mais qui était un culte monothéisant. Le soleil, évidemment, ici, représentait le Dieu suprême. Et donc, il a gardé cette ambiguïté un petit peu assez longtemps. D'ailleurs, le fameux signe qu'il a pu faire marquer sur quelques bouclis avant la bataille, qu'ensuite, les chrétiens ont interprété comme les deux premières lettres du Christ. Ça peut être aussi une étoile, donc le soleil. Donc, c'est un signe un peu ambigu. Et même encore, sur ces monnaies, il gardera assez longtemps une certaine ambiguïté. Mais assez vite, quand même, sur les monnaies de Constantin, les dieux païens disparaissent. Ça, c'est un signe assez clair. Alors qu'apparaissent, mais modestement, quelques signes chrétiens. – Alors, vous nous avez fait mourir Constantin, donc on va essayer de voir après ce qui vient. En préparant cette émission, vous m'avez dit que vous travailliez sur les fils de Constantin. Alors, à la mort de Constantin, l'Empire est dans quelle situation ? Le christianisme est dans quelle situation ? Et que vont faire les fils ? – Alors, l'Empire Constantin avait-il prévu exactement ce qui se passerait à sa succession ? Il semble qu'il avait pensé à un système de tétrarchie aussi. – Et encore, il est reparti dans le même… Il avait trois fils et il avait un neveu. Et il avait donc imaginé un système avec un Orient, un Auguste, un… Bon, les trois fils, de toute façon, donc il avait nommé ses trois fils et ce neveu César, avec la possibilité de devenir Auguste aussi. Il faut dire que les trois fils n'avaient sans doute pas très bien accepté la nomination du neveu. Bon, on a des signes, il n'y a pas de monnaie d'or, il n'y a pas d'inscription, bon, passons. Toujours est-il que, donc, Constantin meurt, ses fils ne sont pas là. Aucun de ses fils n'est à Constantinople. Constance II est à Antioche, c'est le plus proche. Constantin II, puisque le premier s'appelait aussi Constantin, Constantin II était sans doute à Trèves. Et quant à Constant, le plus jeune, il était sans doute à Milan. Bon, ou à Rome, enfin, plutôt Milan. En Italie. Bon, donc aucun n'était là. C'est Constance qui arrive, qui est appelé. C'est normal, c'est le plus proche. En plus, on dit que c'était le préféré de Constantin. Donc, Constance arrive, mais son père est déjà mort. Il arrive et donc il se trouve, si je puis dire, dans un état où ce n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et de fait, d'ailleurs, pendant quelques mois, il continue de s'appeler les Césars. Il y a même une loi de Constantin qui paraît quelques mois après sa mort, sous son nom. Mais Constance arrive à Constantinople et qui rencontre-t-il là ? Il rencontre des frères de Constantin ou des demi-frères de Constantin, en réalité. Des frères de Constantin qui avaient des responsabilités. Il rencontre des grands personnages, le préfet du prétoire, qui avait servi sous Constantin, qui ont tous aussi des prétentions. Constance II va adopter la solution radicale. Il va faire massacrer tout ce monde. Et bien sûr, on peut trouver que c'est une méthode... – C'est un peu expéditif. – Un peu expéditif, mais quelque part, c'était la meilleure méthode, je vais le dire, pour éviter une guerre des guerres, pour éviter des guerres civiles. En fait, Constance II ne devait pas se faire d'illusions sur les liens de parenté. quand son père Constantin avait fait mettre à mort son beau-père Maximien, il avait fait mettre à mort son beau-frère Nicinus. Et bon, tout ce monde-là, c'est une manière simple de se débarrasser d'un concurrent politique. Donc Constance II, je crois, d'un point de vue de bonne gouvernance, a peut-être bien agi. Enfin, je n'ai pas ici à l'absoudre, ce n'est pas du tout mon problème. Donc, on se retrouve avec simplement les trois frères, parce qu'il a fait également... – L'insacré, le fameux neveu que personne n'aimait. – Les deux demi-frères, le neveu et quelques autres grands personnages ont été éliminés. Puis alors, Constance II a correspondu avec ses frères et ils ont décidé de se rencontrer. et ils se sont rencontrés, donc, en Pannonie, c'est-à-dire en Hongrie actuelle, vous voyez, quelque chose comme ça, pour décider du partage, d'un nouveau partage. Et là, au fond, les trois ont dit, nous sommes maintenant tous les trois Auguste. Évidemment, il n'en restait plus qu'un, le plus jeune, la Constant, qui pouvait être César. Du pas question, je suis Auguste comme les autres. Bon, ils ont partagé l'Empire. Constant, ça a gardé l'Orient. Et puis, on a eu en Occident, Constant et Constantin II. Alors là, je passe rapidement, mais Constantin II, trois ans plus tard, qui n'était pas satisfait parce qu'on avait donné une trop grande part à son frère, a voulu s'en emparer. Il a été éliminé, non pas par son frère d'ailleurs, mais par une troupe qu'il avait envoyée. Donc, on retrouve Constant et Constance II. Constant lui-même sera éliminé dix ans plus tard par un usurpateur. Et Constance II se retrouvera avec tout l'Empire. Mais alors, les fils de Constantin, et surtout Constance II, ont voulu suivre les traces de leur père. Et entre autres, ils ont voulu l'unité de l'Église. Et alors, Constance II, constatant entre autres que le concile de Nicée n'était pas très bien accepté, entre autres par les évêques orientaux, parce que certains ont donné une interprétation fallacieuse, bon, je pense, a voulu imposer d'autres formules. Mais il y en a imposé plusieurs successives. Lui-même n'avait certainement pas une conviction très ferme là-dessus. Il écoutait les évêques. Mais les évêques changeaient d'avis. – C'est ce que vous disiez du problème d'avoir, de s'être soumis, en fait, au bras séculier. – Oui. – C'est-à-dire que l'Église, encore une fois, s'est faite avoir. – L'Église s'est faite avoir. – Alors, on voit très bien, sous Constance II, il y a des évêques qui protestent véhémentement, qui lui disent, mais non, tu n'as pas à intervenir dans les affaires de l'Église. Oui, mais le jour où Constance meurt, vous savez, il lui succède Julien, pendant un bref épisode. Julien est païen, donc pas de problème. – Qu'on appelle l'aposta. – Voilà, Julien l'aposta. Mais va succéder à Julien, Jovien, peu connu, qui aura un règne très bref. Jovien va être nommé par l'armée sur le front de Perse, puisque Julien s'est fait massacrer là-bas sur le front de Perse. Jovien est tué sur le front de Perse. Or, Athanase, Athanase d'Alexandrique, qui sera un des grands champions du concile de Nicée. – Apprend cela, qui est orthodoxe. – Qui est orthodoxe, enfin, disons. Il apprend cela, alors qu'il est au sud de l'Égypte, en Thébaïde. Il apprend cela, comment ? Bon, la nouvelle, mais du temps, arrivée. Il part immédiatement pour aller à la rencontre de Jovien, pour lui demander de soutenir les orthodoxes. Mais Jovien ne reçoit pas que la visite d'Athanase. Il reçoit la visite de tous les autres partis qui viennent lui demander de soutenir le leur. – Donc, en fait, l'Église s'est mise elle-même dans sa propre… – Et ça a continué, parce qu'il faut bien se rendre compte, l'historien peut dire ça, le théologien peut-être pensera un peu différemment, mais si l'orthodoxie, l'orthodoxie de Nicée-Constantinople, puisque vous savez, Nicée a été corrigée un petit peu à Constantinople, le symbole de Constantinople qu'on utilise encore aujourd'hui à la messe du dimanche, eh bien, si cette orthodoxie s'est imposée, c'est parce que Théodose, un jour, l'a imposée, et lui, il a su l'imposer de manière ferme. Je crois qu'il faut le rappeler quand même. – On arrive donc à la fin de l'émission, je vais vous reposer la question, parce qu'on a bien compris, mais ça permet quand même de fixer les choses, une fois juste deux minutes, donc c'est une réponse brève. Est-ce que vous pensez que Constantin est le véritable auteur de ce qu'on a appelé l'Empire chrétien ? Est-ce que pour vous, c'est lui qui a rendu l'Empire romain chrétien ? – Qui a rendu l'Empire chrétien ? – Oui, c'est ça qu'on fête, alors est-ce qu'on a raison de fêter ça ? – On ne peut pas dire ça, donc Constantin a favorisé le christianisme, de surcroît, il a mis quelques restrictions au paganisme, par exemple, il a interdit, je crois, il a interdit les sacrifices sanglants, parce que ça, ça lui paraissait de la superstition, effectivement, la divination, toutes ces choses-là, il n'en veut pas, mais rien de plus, ses successeurs font de même. Alors la faveur, la faveur est constante, il faut quand même attendre Théodose à la fin du siècle pour qu'en 392, en fasse un pas de plus, Théodose interdit le culte païen. Il n'impose pas de devenir chrétien, il laisse sa liberté de conscience, mais il interdit le culte païen, une interdiction plus ou moins respectée, certes, mais c'est pas le problème, mais c'est une étape. Donc Théodose, on pourra dire que c'est lui, quelque part, qui fait du christianisme la religion officielle, bien qu'on ne faille pas le dire trop fort. Théodose lui-même a été élu par l'armée, reconnu par le Sénat, on n'a pas encore l'empereur consacré par le patriarche de Constantinople, il faut attendre le milieu du 5e siècle, et puis il faut attendre Justinien au début du 6e, pour qu'on ait un édit où Justinien impose à tout le monde d'aller se faire baptiser. – Donc Constantin, c'est celui qui lance le mouvement. – Constantin lance le mouvement. – Bien, merci beaucoup Pierre Maraval, alors les téléspectateurs se sont rendus compte que vous étiez quelqu'un de passionnant, et donc si on veut continuer à vous découvrir, on peut le faire par vos livres, je cite quelques-uns, Constantin le Grand, empereur romain, empereur chrétien, qui est paru aux éditions Talendier, vous êtes également l'auteur, enfin le traducteur des lettres et discours de Constantin, dont vous nous avez parlé, qui est paru aux belles lettres, et puis pour avoir une vision plus large de la situation, la collection Clio contient de vous le christianisme de Constantin à la conquête arabe. – Merci beaucoup Pierre Maraval. – Et merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501